L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. L'esprit aime agir en faveur des enfants, le 12 mai. Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit-enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le noie au fond de la mer. Matthieu 18, versets 2 à 6 Oh ! Puissions-nous disposer d'une claire perception de ce que nous pouvons accomplir en apprenant de Jésus. Les sources de paix et de joie célestes, libérées dans l'âme de l'enseignant par les mots magiques de l'inspiration, deviendront une puissante rivière d'influence pour bénir tous ceux qui se connectent à lui. Ne pensez pas que la Bible sera pour les enfants un livre ennuyeux. Sous la direction d'un sage instructeur, la parole deviendra de plus en plus désirable. Elle sera pour eux comme le pain de vie et ne vieillira pas à leurs yeux. En elle réside une fraîcheur et une beauté qui attirent et charment les enfants et la jeunesse. Elle est comme le soleil qui brille sur la terre, donnant sa clarté et sa chaleur sans jamais s'épuiser. Par des leçons tirées de l'histoire de la Bible et de la doctrine, les enfants et les jeunes peuvent apprendre que tous les autres livres lui sont inférieurs. Ils trouveront en elle une fontaine de miséricorde et d'amour. L'Esprit de Dieu, qui est saint et qui instruit, réside dans sa parole. Une lumière, une nouvelle et précieuse lumière rayonne de chacune de ces pages. La vérité y est révélée. Les paroles et les phrases sont claires et appropriées à la situation, comme la voix même de Dieu s'adressant à eux. Nous avons besoin de reconnaître le Saint-Esprit comme étant celui qui nous éclaire. Cet esprit aime s'adresser aux enfants et leur faire découvrir les trésors et les beautés de la parole de Dieu. Les promesses avancées par le grand enseignant captiveront les sens et animeront l'âme de l'enfant d'une puissance d'origine divine. Il se développera en lui une familiarité avec les choses divines qui élèvera une barricade contre les tentations de l'ennemi. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org